La mascotte officielle d'Union Sport fait par Maximilien de Nîmes ! Le cyclon est enfin le stade. Ici pour Mandjota qui fait une passe en retrait pour repas, c'est le début de ce derby, Lemanik ! Parce qu'il est qu'à côté droit, ça devait être Posse, maintenant on est là-bas à côté droit avec le milieu extérieur pour Kukurozovic. Un ballon qui revient à l'angle des 16 mètres, c'est bien rencontré actuellement. Et le ballon quand même mis en profondeur, un tir ! Et à l'arrêt Jérémy Frick, le ballon est encore libre, il va allonger. Pour Frick avec un petit rebond juste devant Frick, une balle très très haut dans le ciel Lozanois qui est mis de la tête par Séverin. Séverin encore lui pour Cespedes, mais c'est récupéré par les Lozanois. Attention à cette passe en profondeur pour Mandjota ! Qui manque complètement, Sautier ! Les 16 mètres là-bas, ça va ressortir, ça doit être Cespedes. Le ballon qui est maintenant sur Sautier, côté droit, on a changé de côté. Sautier prend un centre sur la tête de Connet ! Connet, ça passe, le deuxième poteau, Servet-Tien ! Oui peut-être, un arrêt de Castella ! Le ballon qui ressort sur les Lozanois. Lozanois qui ont encore le ballon là-bas et qui ont de la peine dans le coin, ça va ressortir. Et c'est Routis qui est monté très haut, du coup Cespedes va devoir tacler. Finalement, Lozanois tacle aussi, ça va permettre à tout le monde de se calmer. Sautier, une obstruction à body check de la part des Servet-Tien. C'est récupéré par, ça peut-être, c'était un Lozanois. Bref, le ballon est là-bas au point de Connati, sur un centre ! C'est touché, et ça sera un dégagement au sein de lui aussi. Connet qui va récupérer ce ballon, Connet qui fait un bon contrôle. Connet pour Stamanovic, retour maintenant à Alphonse. Il y a Connet qui fait un appel sur Stamanovic sur le côté droit. Stamanovic qui centre pour Connet ! Et le goal ! Et le goal de Connet ! Magnifique zone de Stamanovic ! Et quelle tête de Connet ! Et quelle action, quelle action des Servet-Tien ! Avec Connet justement qui était revenu assez bas chercher le ballon. Et ensuite Stamanovic, le dédoublement avait été un petit peu compliqué. Mais ça a été intelligemment joué des trois Servet-Tien. Et ensuite Stamanovic là-bas qui a réussi à aller dans sa zone de Cladier. Sautier, Sautier pour Stamanovic. Stamanovic retour à Sautier. On joue avec Sespedes. Sespedes pour Stamanovic. C'est magnifiquement bien joué. Stamanovic à l'entrée de la surface des réparations qui est tout seul. Qui peut s'appliquer pour centrer. Il crochet, il centre du gauche ! La tête de Connati ! La lettre ! Ça revient ! Et Butrich qui se rate. Attention, c'est pas terminé. Ça revient sur Séverin qui centre. Ils sont tous hors-jeu. Il est hors-jeu malheureusement. Mais quelle action pour Alphonse. Avec cette tête levée qui termine sur la latte. Attention à ne pas regretter ce genre d'action. Malheureusement toujours en 1-0 pour le Servet-Tien. Ouais, c'est bien joué aussi de Stamanovic. Qui a quand même une intelligence et une rapidité. Il a pris une mauvaise décision au début. Il a voulu s'attraper. Mais c'est dommage parce qu'il y avait moyen de mieux faire. Et là, un long, long, long ballon de flic. Qui va arriver à la surface sur un Servet-Tien. Il n'y a pas de hors-jeu. Il le frappe de volet. Et ça passe à côté sur la gauche. Il se passe et le coup franc va être rejoué. On est à 30 mètres. Un tir du pied gauche. Et à l'arrêt de Jérémy Frick. Le ballon était un peu flottant. Assez centré. Mais un peu flottant. Donc il a préféré toucher des points et dégager sur le côté. C'est pas mal fait de sa part. C'est toujours dans la surface. Un nouveau contré par Routis. Ça revient sur Pache. Et c'est dégagé par Kognar. Maintenant Kognar pour Vutrich. Vutrich c'est du 2 contre 2. Vutrich et Stamanovic. Maintenant c'est plutôt du 2 contre 4. Ça va être compliqué. Stamanovic sur le côté gauche. Stamanovic. Il y a Imery qui vient un petit peu en soutien. C'est pour Imery qui fera un délai devant. Et ça passe juste à gauche. Du but de Kastel. C'est une solution faux. Du coup il va balancer une longue balle en avant. Mais c'est bien joué ça. Pour la tasse. Dans le rond central. Avec Mardiota pour Zekiri. Qui est tout seul face Afrique. Qui passe le gardien. Et qui va aller marquer le 1 à 1 certainement. Voilà qui est fait. 1 à 1. Avec l'égalisation de Zekiri. Sur cette passe en profondeur. Qui passe devant malheureusement. Christopher Routis. Et un par tout. Donc entre le Lausanne Sport. Et le Servet Exeter. C'est embêtant on va dire. Mais ça a compris un petit peu ce qu'on mentionnait lors de l'entrée d'Imery. C'est que le changement de tactique d'Eteb. C'est pour l'idée. La plus addition. C'est vrai que Servet a de la peine à toucher le ballon depuis le début de cette deuxième mi-temps. Mais... Il va dégager au loin peut-être. Non. Il dégage. Attention à ce contrôle qui est manqué. Mais c'est bien joué. Avec Imery. Puis Routis. Routis c'est du 4 contre 4. Routis il a Schalke avec lui. Routis qui continue. Routis qui joue avec Schalke. Schalke dans la surface. Schalke qui s'entre au deuxième poteau pour Stefanovic. La tête. Et c'est arrêté par le gardien. Et c'est dégagé malheureusement. Et une touche à venir pour les Servetiens. Mais grosse occasion là pour les Servetiens. Qui auraient pu marquer dans la dernière minute de jeu. Alors qu'il y aura un nouveau changement pour Routis en forme. Avec la sortie de Dominiez. Et l'entrée en jeu de Dani Da Silva. Ouais. C'était une très bonne occasion. On a eu... C'est parti pour Routis en direction de Douat. Malheureusement ce deuxième changement n'est pas très bon. Mais c'est quand même récupéré par Imery. Imery peut-être pour Douat. Voilà qui est fait. Douat qui peut partir en contre. Douat à l'entrée de la situation. Parce qu'il frappe ! Et belle parade de... De Castella. De Castella. Et ça revient. Il y a une faute apparemment. De Douat. Peut-être sur le duel de la tête. Mais du coup il aura un coup franc à venir pour Castella. Mais quelle faute de Douat. Ouais. Elle était soudaine. Elle sortait un peu de nulle part. Elle n'était pas particulièrement bonne. C'est vraiment le cas. Avec un ballon là-bas à plein axe. Et non. Ça sera interrompu par monsieur l'arbitre. Fin du match donc. Sur ce score de 1 partout. Euh... Les 1-1 ne sont pas contents évidemment. Parce qu'ils avaient une dernière action. Il y a eu les 30 secondes de fric. Qui n'ont pas vraiment été décomptés. Avec 40 ans. Et à la fin. Au revoir. Ça va. C'est parti. C'est parti. Ça va. C'est parti.